Bonjour et bienvenue dans le flash d'information tout en images de Equivox TV. Ce jeudi 18 mars 2021, les quotidiens font largement écho de la première sortie de Hadisar. La plaignante de Ousmane Sonko a enfin décidé de faire face aux Sénégalais, un mois et demi après ses accusations de viol répétés et de menaces de mort. Le récit de la masseuse du Sud Buti sera interrompu plusieurs fois lors de son live, mais elle persistera sur le fait que Ousmane Sonko l'aurait agressée à maintes reprises et qu'elle serait en état de grossesse. Cependant, le public sénégalais et certains quotidiens révèlent des incohérences dans les propos de la jeune masseuse. Et on rebondit sur l'affaire Ousmane Sonko pour parler d'une éventuelle libération collective. 24 personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt devront faire face aux doyens des juges entre lundi et mardi prochains. Cette annonce fait suite à l'implication du ralif général des Mourides qui s'est entretenu avec le président de la République. Il faudra ensuite retenir qu'après l'audition de Guy-Marie Sagnat et compagnie, les avocats des inculpés déposeront des demandes de liberté provisoire et le parquet a reçu l'instruction de ne pas s'y opposer. Puis une note d'économie dans ce flash d'informations avec la rationalisation des dépenses sur les véhicules administratifs. Le chef de l'État a annoncé une réforme lors du Conseil des ministres ce mercredi 17 mars, une réforme du système de gestion des véhicules administratifs. Cette réorganisation repose sur le principe de désengagement total de l'État, du processus d'acquisition et de gestion des véhicules en termes d'entretien, de carburant, d'assurance, de réparation et d'amortissement. Ainsi, l'État se fera une économie annuelle globale d'environ 41,2 milliards de francs CFA, soit 22,7 milliards sur la gestion des véhicules et 18,5 milliards sur le téléphone. La durée de concession d'EFAJ prolongée, le groupe français obtient un rallongement de sa concession pour cinq années supplémentaires sur l'autoroute à payage Dakar-Aéroport international Blaise-Dienne. En contrepartie de l'ouverture de son capital, la société EFAJ concède 25% à l'État du Sénégal et consentit à revoir à la hausse sa redevance domaniale annuelle, qui va passer de 1 000 francs à 800 millions de francs CFA, et promet également une baisse dans ses tarifs. Et on termine en sport, football éliminatoire qu'en 2022, les Lyons du Sénégal vont entamer en stage de préparation le 22 mars prochain, en perspective des deux prochains matchs que le Sénégal va jouer contre les Swatini et le Congo. Le sélectionneur Aline Sissier a fait appel à 26 joueurs pour ces deux rencontres. Parmi les 26, trois sont des binationaux qui vont découvrir l'équipe nationale pour la première fois. La Fédération sénégalaise de football informe que le regroupement aura lieu à Paris à partir du lundi prochain. C'était tout pour ce flash d'informations, merci de l'avoir suivi et à bientôt.